... Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation, donc Dominique Charpin et Antoine Jacquet. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler des archives paléobabyloniennes de Chagarbazar, donc l'ancienne Asnakoum. Dans un premier temps, je vais vous présenter les missions archéologiques qui ont conduit à la découverte de ces documents. Ensuite, je ferai un rappel des plus importantes informations que ces archives nous ont permis d'obtenir dans les recherches récentes, avant de passer dans un troisième temps sur l'évocation des données encore inédites et actuellement en cours d'études, qui concerne l'année Enam-Achur, qui correspond à la période immédiatement postérieure à la fin de l'Empire de Sen Siadou, qui a suivi sa mort en l'année Tap-Sili-Achur. Le site de Chagarbazar se situe dans le nord-est de la Syrie actuelle, et il a fait l'objet de fouilles, notamment les premières fouilles ont eu lieu dans les années 30, dirigées par Max Malowan, accompagnée de sa célèbre épouse Agatha Christie. Ces fouilles se déroulèrent pendant trois ans, et c'est en 1936 que les premières tablettes furent découvertes, avant qu'un lot de plus d'une centaine de tablettes soit mis au jour en 1937, ce qui conduisit Max Malowan à cesser son travail sur le site et à se diriger vers le site tout proche de Telbrac, qu'il entrevoyait comme étant encore plus prometteur que celui-ci. Les tablettes furent presque immédiatement éditées partiellement par l'épigraphiste de la mission, Cyril Gad, mais d'une manière résumée. C'était néanmoins un tour de force, puisque les tablettes contemporaines de Marie, avec lesquelles les liens sont évidemment très forts et sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, venaient juste d'être découvertes. Donc en fait, c'était un travail qui était totalement novateur pour ce spécialiste, surtout de l'époque néo-assyrienne. Le régime spécial de la Syrie à l'époque, qui était sous mandat français, conduisit à un partage des découvertes entre une moitié pour la Syrie et l'autre moitié pour le British Museum. Pendant longtemps, seules les tablettes qui se trouvaient au British Museum, donc environ une soixantaine, furent accessibles et donnèrent lieu à un premier travail d'édition plus conséquent par Lorette dans les années 60. Cependant, la deuxième partie de ce lot d'archives ne fut redécouverte que dans les années 1990. Et c'est la publication de Philippe Talon qui permit de faire connaître l'ensemble de ces textes à la communauté scientifique. L'interruption des fouilles, c'est ça, avec une nouvelle mission qui commença en 1999, dirigée notamment mission conjointe de la Direction Générale des Musées des Antiquités de Syrie et de l'Université de Liège en Belgique, dont la direction était et est celle de M. Onan Tunja, qui travailla sur le terrain entre 1999 et 2011, qui vit malheureusement l'arrêt de toute activité archéologique en Syrie du fait des événements qui s'y déroulèrent. La reprise des fouilles, évidemment, n'est pour l'instant toujours pas d'actualité. Ces fouilles ont permis notamment la mise au jour d'un complexe palatial d'environ un hectare à comparer aux deux hectares et demi du Palais de Marie, tout à fait conséquent sur l'acropole. Et vous voyez ici à la fois le lieu en rouge où furent découvertes les tablettes de Parmalowan dans les années 30 et à droite de la diapositive l'emplacement des tablettes découvertes par la mission conjointe de la DGAMS et de l'Université de Liège. On a ici un schéma traditionnel, c'est-à-dire un palais ici de la ville haute qui est d'ailleurs mentionné dans un texte puisqu'on y apprend qu'une vache y est morte. Et donc, on a la partition habituelle ville haute, ville basse, kiroum et adashoum qui est mentionnée dans une célèbre tablette éditée par Dominique Charpin qui recense les travaux nécessaires à l'édification de la muraille d'une ville malheureusement inconnue. Un des apports les plus importants de ces nouvelles tablettes découvertes depuis 1999, c'est l'identification de Chagherbazar avec Ashnakoum. C'est une ville très importante de la région qui est nommée Lidamarat, qui est mentionnée dans un célèbre itinéraire paléo-babylonien et grâce aux archives de Marie, on connaît un certain nombre de souverains du XIXe siècle, donc Radnidlim à l'époque de Yagidlim, Amourabi à l'époque de Yardunlim et on sait que cette ville a fait l'objet manifestement d'une campagne militaire comme d'objectif pour une campagne militaire d'un roi des Chmoudins, un certain Naram-Sin. Les souverains du XVIIIe siècle sont aussi bien connus de l'époque de Zimri-Lim notamment, et j'y reviendrai dans un instant. L'identification d'Achnakoum avec le site de Chagarbazar est importante puisqu'elle vient compléter l'identification d'un certain nombre de sites que les fouilles ont révélés. Il est intéressant d'ailleurs de noter que c'est grâce aux fouilles que ces sites ont vu une identification assurée, que ce soit le site d'Urkish à Telmozan, le site de Shubat-en-Lil-Cherna dont on vient de parler avec le Tel-Leylan, le site de Telbrak avec l'ancienne Nagare ou, grâce aux fouilles japonaises de sauvetage, le site de Tabatoum avec Tel-Taban. Ça permet donc de disposer d'un nouveau point fixe assuré dans la région pour un travail sur la géographie historique qui a été mené notamment par Néle Ziegler et Anne-Isabelle Langlois dans la série MTT. Les rois d'Achnakoum à l'époque de Zimrilim sont très nombreux. Ils ont eu des destins assez contrastés. On peut penser par exemple puisqu'il y a au moins sept personnes qui ont prétendu au trône que ce soit par exemple Yagbi Hadou j'y reviendrai dans un instant ou par exemple un certain Sametar qui s'il eut un règle d'environ sept ans finit assez mal puisque lors de l'invasion Elamite les gens d'une localité inconnue l'ont mis dans un sac et l'ont livré aux Elamites manifestement pour un sombre destin. De même Ishmé Hadou qui prit sa suite finit décapité et sa tête fut envoyée au roi de Marie Zimrilim. C'est donc une ville très certainement importante qui fit l'objet de multiples rivalités pour le contrôle de celle-ci. Et en effet d'après les analyses de l'Antunja la ville se serait étendue au bronze moyen sur environ 80 hectares ce qui est en fait une ville assez importante dans la région. Les archives qui ont été découvertes se montent désormais à près de 500 textes environ 120 textes découverts par les fouilles de Malouane et plus de 360 textes plus récemment. C'est donc un corpus tout à fait important qui concerne principalement le règne de Samsiadou. Et quand on compare le corpus de Marie on est à un niveau à peu près similaire et à un niveau plus important que les tablettes de l'époque de Samsiadou découvertes sur le site de Toutoul donc le site actuel de Telbia. Les archives proviennent de deux bureaux principaux le bureau du grain qui concerne les tablettes découvertes par Malouane qui était apparemment gérées par un certain Hadou Maguir et un bureau de la bière dont plusieurs responsables de l'époque de Samsiadou ont été identifiés qui sont responsables des sorties. En voici un exemple par exemple vous avez ici un de ces textes typiques qui est la sortie d'une centaine de litres de bière pour le cellier canum c'est-à-dire pour une consommation immédiate par sortie autorisée par un certain Eratopouti par l'intermédiaire de Samsiadou Tukouti qui est manifestement un échançon au service du dirigeant local j'y reviendrai dans un instant. Et ces textes ont bien entendu mon intérêt d'être tous datés par un jour un mois et un éponyme. Et dans les découvertes récentes c'est notamment cette documentation datée qui a permis un certain nombre d'avancées dans la question de la chronologie de l'époque éponymale avec notamment la question toujours très discutée de l'existence ou non d'un éponyme Ariaya mais comme il y a plus de 28 textes qui documentent cet éponyme publié ou inédit je suis tenté de penser qu'il existe mais c'est un débat qui n'a pas lieu d'être ici aujourd'hui. Ça permet aussi d'identifier le mois Sheikin Koussin comme étant le mois Nigaloum le mois de la Fossie ce qui est tout à fait cohérent puisque c'est la période de la moisson on le sait par les textes de Marie notamment et puis d'apprendre que pendant l'éponyme Askoudoum il y a eu un mois 8 bis donc des données qui n'étaient absolument pas connues jusqu'à présent par les archives de Marie ou de Toutoul donc tous ces textes appartiennent à ce que les chercheurs ont nommé le royaume des hautes Mésopotamies c'est à dire l'empire instauré par Sam Siadou sur toute cette région du nord de l'Irak et de la Syrie actuelle qui regrouperait à la fois les bords du Tigre et de l'Euphrate et qui fut vu sa dimension gérée à la fois donc par pour la région des Kalatoum par Ishmidagan et pour la région de Marie par Yasmar Hadou Sam Siadou manifestement s'installant à Choubat-en-Ide et c'est là qu'on voit l'importance des archives découvertes à Ashnakoum donc à Chagarbazar c'est qu'on se situe au cœur de la Haute Mésopotamie à proximité de la Grande Capitale qui n'a pas livré autant de textes de l'époque de Sam Siadou qu'on l'aurait souhaité une des découvertes récentes aussi très importantes c'est le système original de gouvernement que manifestement Sam Siadou a mis en place pour gouverner cet ensemble territorial très important donc si on connaît bien le cas d'Ishmedagan et de Yasmar Hadou apparemment il a aussi instauré d'autres individus apparemment originaires des Kalatoum comme le montre le cas de Siniquicham qui était le gouverneur en fait régional de la région qui supervisait en fait toutes les opérations et qui se trouvait au-dessus du gouverneur local un certain Apilsine ce sont les textes à la fois découverts à l'époque de Malouane et plus récemment qui le montrent puisque ces deux individus sont contemporains et le titre d'Apilsine il est clairement indiqué dans un texte où il reçoit une ration de bière comme étant un chapitum cela s'explique en fait très bien c'est une manière pour Samsiadou de contrôler ces régions nouvellement conquises en s'assurant de la fidélité de ces individus qui étaient apparemment indispensables Apilsine on le voit en fait va survivre si l'identification est bonne à la chute de l'empire de Samsiadou et être mentionné à nouveau à l'époque de Zimrilim comme homme d'Achnakoum et comme un important individu de cette localité dans une fameuse lettre à l'époque où on parle de tuer une chèvre et un chiot ce qui n'est pas accepté puisque normalement on doit sacrifier un homme c'est un texte qui a été publié par Dominique Charpin ce qui est important ici c'est de montrer que manifestement cet individu comme d'autres on voit le même cas aussi à Leylan c'était des gens qui avaient manifestement des connexions locales très importantes et dont on ne pouvait pas se passer mais évidemment leur fidélité était toujours sujette à caution et donc manifestement Samsiadou a décidé pour contrôler ces régions de placer des individus qui supervisaient l'ensemble de ces gouverneurs locaux que ça soit Ratidanoum dans la région du Sinjar Sinikisham dans cette région centrale à proximité de la grande capitale Chubat-en-Lille ou Sinteri dans la région de Raram l'importance de cet individu de ce Sinikisham se montre notamment par le fait qu'il avait ses propres serviteurs comme le montre ce sceau ici d'un certain Baltukashid qui était notamment responsable de diverses sorties de grains ou bien des nombreuses femmes qui appartenaient à ce qu'on a qualifié de harem même si ce terme est très discuté mais en tout cas manifestement il avait au moins une cinquantaine de femmes à sa disposition une épouse principale nommée Ramaroum des épouses secondaires et puis des petites et des grandes musiciennes donc un total d'environ une cinquantaine de femmes à comparer aux centaines de femmes du roi Zimrilim ou aux centaines de femmes très certainement de Samsiadou donc on voit en fait le même phénomène un individu qui possède de très nombreuses femmes mais évidemment à un niveau inférieur à celui des grands souverains de l'époque je voudrais maintenant vous parler des nouvelles données qui sont celles qui ont suivi la mort de Samsiadou et que les textes découverts à partir de 2007 ont mis au jour il s'agit toujours de textes de bières donc il y a une certaine permanence de la fabrication de la bière dans la zone fouillée donc 28 textes 5 étaient en fait déjà publiés et donc il a fallu changer leur date et 23 sont inédits ces textes sont très intéressants puisqu'ils mentionnent des individus qu'on connaît par ailleurs par les archives de Marie que ça soit Carnilim par exemple le roi d'Andaric au sud Sinjar Tishulmé dont je reviendrai sur l'instant qui est le futur roi de Mardaman qui maintenant est identifié avec le site de Bassetki dans le Kurdistan irakien ou bien encore des touroukiens il y a encore d'autres individus mais pour lesquels on ne sait pas grand chose il est intéressant de voir qu'un responsable de la bière est mentionné dans 6 textes un certain Shamashili qui est disserviteur de Samsiadou et on verra qu'il n'est mentionné que deux mois et que manifestement sa durée de vie est liée aux événements qui se produisirent peut-être plus au sud dans cette période très troublée qui vit la fin de l'empire de Samsiadou évidemment ce qui est très intéressant aussi c'est le lien qu'il est possible de faire désormais avec la documentation de Marie notamment avec la publication récente d'ARM 33 par Jean-Marie Durand qui documente les débuts du règne de Zimrilim une lettre très célèbre est la fameuse lettre écrite à Tichoulmé alors qu'il ne fut jamais envoyé alors très célèbre d'une part parce qu'elle mentionne le sceau de Zimrilim avant qu'il se considère comme fils de Yardounim puisqu'il est encore mentionné comme fils de Radny mais c'est cassé mais donc avant qu'il change de patronyme pour des raisons de légitimité du pouvoir et qui explique en fait le projet politique avec Zimrilim en revenant sur le trône Jean-Marie Durand propose que ce texte cette lettre et d'autres on en possède d'une autre qui n'a jamais été envoyée mais très certainement d'autres lettres circulaires furent envoyées par contre explique le projet politique de Zimrilim dit à Tichoulmé ainsi par Zimrilim le pays tout entier est retourné à ses divisions patrimoniales donc Châtain va s'installer sur le trône ancestral voici ce que j'ai appris le pays de l'idamarat sous entier celui qui occupe les villes fortes attend ce que va faire Zimrilim lui-même à présent envoyez-moi un messager que je vienne vous jurer le fort serment par les dieux et remettez-moi la ville que je la donne à qui elle appartient alors vous avez avec vos biens je ne manquerai pas de vous installer là où vous me le direz faites-moi porter rapidement réponse à ma tablette elle montre donc à la suite de l'effondrement de l'empire de Samsiadou manifestement tous les serments qui avaient été passés avec Samsiadou furent caduques à ce moment-là du fait de sa disparition et donc Zimrilim cherche à réinstaurer un pouvoir dans cette région qui est notamment très important pour les simalites tribus à laquelle il appartient et il est intéressant de voir que l'ensemble des responsables du bureau de la bière ont disparu il est aussi intéressant de noter que l'année Taps il est à chaud n'est absolument pas mentionnée pour l'instant c'est-à-dire la dernière année du règne de Samsiadou alors est-ce le hasard des découvertes ou l'indication qu'il y a eu des troubles très importants dans cette région pour l'instant il n'est pas possible de trancher c'est toujours difficile de raisonner avec l'absence de documents néanmoins on voit que les responsables de la bière ne sont plus mentionnés et que c'est un certain Shama Shiloum fils d'Abu Wacar serviteur de Samsiadou qui apparemment est responsable pendant le mois 3 et 4 3 et 4 et quand on confronte ces dates pendant l'éponyme et Namachour avec la documentation de Marie on voit qu'il est mentionné juste avant que la ville de Marie chute et soit peu de temps après remise à Zimri et donc il est tentant de faire le lien entre ces deux mentions d'autre part la documentation de Shagarbazar nous indique aussi que parmi les prétendants au trône d'Achnakoum il y a eu un certain Yagbi Hadou qui est connu par deux lettres de Marie FM66 notamment je vais y revenir il est intéressant de voir que je pense qu'il s'agit du même individu un certain Yagbi Hadou recevait une ration de bière quelques années plus tôt il désignait comme fils du palais donc Mare Kalim donc manifestement encore quelqu'un qui avait des liens avec le site d'Achnakoum et pour lesquels il est mis par la suite des prétentions donc cette lettre est tout à fait intéressante elle montre la situation très troublée qui prévaut à cette époque dit Azimrili m'a s'y parlé avec Biadou ton frère la maison de Marie et la maison d'Achnakoum ne formaient qu'un doigt unique autre chose la tablette que tu as fait porter j'en ai pris connaissance toi ne vaux-tu pas mieux que les touroukéens bien qu'Adalcheni le roi du Burundum c'est vraiment toi notre frère et c'est nous tes frères et même tous les damaras c'est ton frère toi dès que tu te seras rassemblé mets-toi en route en outre fais envoyer chez moi une réponse à ma tablette alors oui nous nous rassemblerons à Achnakoum et une lettre récemment publiée par Michael Guichard montre apparemment la suite des opérations Yagbiyadou c'est associé à Radnitourouk et ils font à ce moment-là le siège d'Achnakoum le ton est un peu plus menaçant puisqu'on apprend par cette lettre nous faisons le siège d'Achnakoum si tu prends du retard envoie une troupe d'hommes autant qu'il s'en faut afin qu'ils fassent sortir tes serviteurs s'il n'en est pas ainsi à peine aurons-nous commencé la construction d'une levée de terre que tes serviteurs mourront te voilà averti autre chose etc et puis après c'est en fait des histoires liées aux troubles qui ont eu lieu après la chute de l'empire de Samsiadou et la volonté de récupérer des individus qui font partie de la famille donc manifestement la situation n'a pas plu à Zimrilim qui entreprit une expédition militaire notamment pour s'emparer de la ville de Karat et puis par la suite se diriger vers Achnakoum donc qui était aussi l'objectif d'un royaume du Burundum qui se situe plus au nord dans la région du Tour Amdib on voit que Zimrilim a d'ailleurs marié une de ses soeurs avec ce roi du Burundum à Dalcheni qui est mentionné ces opérations donc eurent lieu au mois 2 et 3 de cette première année de Zimrilim il est intéressant de noter que c'est le moment où notre documentation va s'arrêter donc il est tentant de faire aussi à nouveau le lien entre cette opération militaire de Zimrilim qui vit la prise de Karat et notamment la prise d'une partie du harem de Samsiadou qui était gardée par un certain Yari Madou et puis le fait que Zimrilim est ensuite d'après la documentation de Marie présent à Hachnakoum et cette fois-ci la documentation s'arrête définitivement il est intéressant aussi de faire le lien avec la documentation de Lailan pour cette même période puisqu'on possède un certain nombre de textes qui datent d'Ena Machur qui montrent qu'effectivement on a un certain nombre de certificats de décès qui nous sont parvenus pour ces mois 3 à 11 de l'année et Namachur qui montrent très certainement les combats acharnés qui se déroulèrent dans cette région donc il est possible de faire des liens entre la documentation de Chagir Bazar et celle de Marie bien sûr mais aussi avec celle de Lailan pour ses premières années qui suivirent la mort de Samsiadou pour en revenir à Tichoulmé donc apparemment la proposition ne lui a pas été envoyée donc pour une raison pour l'instant qu'on ignore mais ce qui est intéressant c'est de voir c'est qu'il est présent durant cette année et Namachur entre les mois 5 et 7 il reçoit des rations de bière et c'est un personnage manifestement très important donc il est possible qu'un des personnages qui se soit emparé de la ville à ce moment là ce soit ce fameux Tichoulmé peut être aidé de Touroukéen qui avait causé d'ailleurs bien des troubles à l'époque de Samsiadou en l'épolémie d'Aouiliya mais que par la suite et bien lors de péripéties qu'on ignore totalement et bien il finit par obtenir ou s'emparer du trône de Mardaman dans la région de Bassekti puisqu'un texte daté du mois 12 de l'année Zl1 Karat c'est à dire quelques mois un peu plus d'un an plus tard et bien le montre comme en voyant des cadeaux à Zimrilim des bottes et de ceintures manifestement parce qu'il s'est emparé du trône de cette ville très lointaine par rapport à Ashnakoum donc manifestement la région fut vraiment l'objet de troubles très importants et on voit bien que la fin de l'empire de Samsiadou permit à un certain nombre d'individus d'espérer retourner sur le trône ancestral ou en tout cas un trône de cette région lors de luttes qui ne sont pas toujours connues mais dont on voit les conséquences en conclusion une donnée importante c'est que malheureusement les textes découverts ont été mis au rebut à Chagherbazar ils ne sont pas des archives en place mais on constate néanmoins qu'il y a très certainement un lien entre le lieu de leur découverte et le lieu de la production de la bière puisqu'on voit que la production de la bière cette distribution de bière et cet archivage continue entre le règne de Samsiadou et la période qui a suivi sa disparition ces textes sont très importants aussi bien pour la géographie historique que pour l'organisation de l'administration à l'époque de Samsiadou du point de vue administratif on voit que Samsiadou aurait créé un système assez original même s'il rappelle un des systèmes plus anciens comme par exemple à l'époque d'Ourtrois les Chaguin et les Annecy avec cette volonté de contrôler les individus qui ont des connexions locales mais qui ne sont pas toujours très sûrs pour un pouvoir qui parfois est assez lointain on voit aussi quelque chose de très important c'est qu'il y a une certaine uniformisation de l'écriture les textes découverts à Chaguerbazar sont tout à fait similaires à ceux de Marie ou à ceux de Toutoul et j'avoue qu'en ayant vu les premiers textes de Chaguerbazar je pensais voir des tablettes de Marie sur lesquelles j'avais travaillé donc il y avait vraiment d'un point de vue du ductus il n'y a pas vraiment de différence pour l'époque de Selsiadou donc il y a aussi une volonté d'uniformisation de ce point de vue là qui est manifestement très net et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si on a trouvé un certain nombre de textes scolaires aussi dans ce complexe palatial et ce qui est aussi très important c'est que pour l'instant la confrontation de la documentation de Chaguerbazar avec celle de Marie montre la justesse de la chronologie notamment proposée dans FM5 pour le début du règne notamment pour le début du règne de Zimrilim en ce qui concerne notamment Enamachur du moins dans l'état actuel de la documentation disponible et je vous remercie de votre attention Merci Sous-titrage FR ?